Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, aujourd'hui on va faire un petit setup Alors dans cette vidéo j'aurai deux micros, celui-ci et celui-ci pour une meilleure qualité audio bien évidemment Avant de commencer à faire le setup, tout ce qui est config et tout, même décoration, on va commencer déjà général par ma chambre Pour ceux qui connaissent, j'avais une ancienne chambre, mais j'ai changé, j'ai changé le mur et les cadres, un petit peu la décoration et tout Donc ce qui fait qu'on a un beau cadre ici par exemple, avec le mur comme vous voyez à chaque fois Donc j'ai un tableau ici, un deuxième ici, de l'artiste Julien Guim, c'est un mec qui fait des tableaux et franchement c'est super beau Et un dernier juste là les amis, chaque tableau coûte 2000€, alors voilà c'est parce que c'est fait par un art, non je déconne 20€, voilà pour information, si j'y pense les références sont dans la description Bref, on a des petites étagères que j'ai eu chez Butte, enfin tout classique et tout, je voulais un truc vraiment très simple Et du coup voilà, ça fait que bah on a une chambre un peu plus spacieuse qu'avant, pour ceux qui s'en rappellent On va déjà faire la décoration, ma décoration que j'ai montré il y a pas longtemps Parce que je l'ai refaite, donc on a par exemple une petite fontaine juste ici On a aussi des leds, enfin en fait partout des leds les gars, partout On a ce tube RGB qui est magnifique, que je voulais absolument, le trophée YouTube bien évidemment Un petit flamant rose, un petit cactus et des petites décorations par exemple Ça c'est tout simplement l'emballage de ma gourde juste ici, que j'utilise souvent en vidéo Donc voilà les gars, avec ce petit ruban RGB Et puis après voilà, j'ai mis un petit peu des objets de déco Vraiment tout ce qu'il faut les gars Et honnêtement, ça rend plutôt pas mal Et puis voilà, on a aussi le petit Donald Que j'ai eu à la Paris Games Week il y a deux ans Et aussi les gars, très important Les fameux couteaux Donc j'en ai actuellement trois Mais honnêtement, je fais pas du tout la collection Moi c'est juste en fait, bah j'ai acheté pour le fun Et du coup bah voilà, j'utilise pour faire un unboxing Putain j'ai parlé comme IbraTV Salut bienvenue sur IbraTV J'utilise pour faire un unboxing Et du coup voilà, j'en ai trois On va passer un petit peu au niveau décoration encore une fois Meubles tout simples à la con, honnêtement Avec des petites plantes j'aime bien Je sais pas pourquoi j'aime bien Trépied ici, j'ai deux trépieds Ça c'est ma lumière avec laquelle je me filme à chaque fois Voilà, c'est exactement cette lumière que j'utilise Et ici bah quelques livres que je lis Voilà Non mais en fait faut que tu me filmes Mais pas zoomer C'est moi qui fera les zooms Donc voilà, petite étagère avec quelques livres Si vous êtes intéressé par ce genre de livres Ou ces catégories N'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire Julien Audiovisuel Je parle beaucoup de ces sujets là en vidéo Donc voilà, n'hésitez pas Donc voilà, le tapis Le fameux tapis Alors j'ai beaucoup cherché pour avoir ce beau tapis Que j'ai eu sur Amazon Et qui rend bien avec ma chambre Donc voilà, si tu peux filmer le tapis Puis après faire un petit tour Les gens vont voir que le tapis est adéquat Et franchement, correspond bien au thème de ma chambre Encore, 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 encore Encore, encore Vite, 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 vite Voilà, voilà Parfait Ok On va passer à mon setup les gars Alors déjà, micro Odente USB J'ai fait oublier Peut-être Comment j'ai le démon Je suis en train de faire le montage là Et chourou Pendant toute la vidéo Peut-être que je vais changer Je sais pas Parce que voilà Et bah il fait vraiment le taf Mais si vous voulez opter pour du professionnel Un petit peu style Le bouzeux Style radio et tout Je vous conseille d'investir un peu plus Là il y a un petit trou Je sais pas J'ai du rager Bref Avec la perche qui va avec Qui est super Vraiment très 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 Résistante les gars Si tu te prends ça dans la gueule Ça fait super mal Et je parle de retour d'expérience Alors on a ici ma souris Donc voilà La Logitech G502 Qui coûte environ 50-60 euros J'en ai acheté au moins 2 ou 3 Il y en a une que j'ai niquée Enfin franchement C'est une souris qui fait le taf Et j'utilise depuis très longtemps Pour Butterfly J'y arrive Pour Jitter j'y arrive Pour Draclic j'y arrive Franchement c'est une souris parfaite Pour les gens qui jouent à Minecraft J'ai repris Je me suis fait ban de Mindman En fait j'étais en virif Et bah j'ai crash tout simplement N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitter Tout s'est passé sur Twitter les gars Bref Ensuite on a cette chaise Que j'ai depuis longtemps De Nitro Concept Qui est une chaise assez classique Et qui fait vraiment le taf Elle est pas en cuir Elle est un petit peu en tissu Et ça c'est super bien Parce que l'été si tu transpires Bah genre ça fait pas Je sais pas Les gens qui ont une chaise en cuir Vous allez comprendre les gars Mais là c'est super bien On a tout simplement un bureau Qui commence à se niquer Juste ici Voilà Il se nique Et du coup C'est pas très pratique Mais bref Du rose que j'ai eu sur Amazon Qui fait vraiment le taf Qui doit coûter 70€ Un truc comme ça Ensuite on a le tapis de souris Qui est flingué Parce que j'ai mis de la colle et tout dessus Enfin bref Du coup Le tapis de souris Que j'ai eu gratuitement par OK Ils m'ont rien demandé Juste une petite surprise de leur part Ça fait plaisir En plus il est assez grand et tout Ensuite un écran Yamaha ici Alors cet écran les gars La ref Voilà c'est cette ref Bref cet écran Je l'ai payé environ 300€ Je vous conseille vraiment pas C'est 15, 144Hz Ensuite on a Mon clavier Le Sharkoon Skiller Que j'ai unbox il n'y a pas longtemps C'est un clavier Que je peux changer quand je veux Hop Donc les switches Qui sont rouges les gars Ça permet de faire des trucs Le soir et tout Sans que ça fasse beaucoup de bruit J'ai beaucoup de clavier J'ai beaucoup de chance Donc du coup Si il y en a un que je veux changer Je le change quand je veux C'est plutôt pratique Ce routeur 4G Que j'ai unbox dernièrement Qui permet simplement de mettre La carte SIM De mon ancienne box 4G Donc voilà c'est avec ça Que je fais des lives Mais en ce moment ça bug un peu Et c'est aussi relié A une autre antenne 4G Juste en haut Qui me permet simplement De capter soit disant mieux Et bah du coup C'est pas trop le cas C'est un peu chelou Ça varie beaucoup Le PC Boîtier de la marque Sharkoon A l'intérieur Une carte graphique GTX 2070 Avec un Ryzen 7 Le nombre de coeurs Je sais plus du tout Avec 2 Teraoctets Et 16 Giga de RAM Mais vous avez vu Je bégaye beaucoup Parce que la config Je la connais pas les gars J'ai juste acheté Avec 2 Teraoctets Et un autre Teraoctet Et un SSD Puis voilà Je pense que c'est tout Ventirad basique Et après Bah ça reste du basique les gars Carte mère Je sais même plus Super lit les gars Lit 1,5 place Donc c'est pas très pratique Mais au moins voilà Ça me laisse de la place Si je veux par exemple Bah avoir de la place Juste ici Parce que Avant les gars J'avais une grosse armoire Juste ici A cet emplacement Et du coup Ça me bouffait vraiment Toute ma chambre Avec mon bureau Qui était juste à côté Alors ça c'était vraiment pas pratique Merci de pas filmer mes pieds Ça fait plaisir Et ensuite les gars Alors franchement Je suis obligé de vous la montrer Parce que c'était vraiment cool Bref j'ai acheté ça Donc merci de me filmer aussi C'est pas mal Quand même Je suis un petit peu Le propriétaire de la chaîne Mais du coup Ça fait que j'ai acheté ça Et j'en ai vu une les gars Une fontaine Qui crachait De la fumée en même temps Donc c'était Mais ça a tremblé là Donc ça crachait de la vapeur Et honnêtement C'était pas mal Si vous êtes chaud Je l'achèterais Mais ça coûte un peu cher Ça doit coûter 70 ou 50 euros Enfin pour un truc Qui crache de l'eau Voilà quoi Et ensuite les gars Regarde Mais attends Mais je dois avoir une tête Là aussi près Bon Les gars Alors regardez bien Bah en fait Quand j'appuie par exemple Sur bleu Tout se met en bleu Quand j'appuie sur rouge Tout se met en rouge C'est pas voulu Mais honnêtement Bah c'est assez pratique Ça synchronise Ça je l'ai payé 80 euros C'est vraiment cher Pour ce que c'est Étant donné que Écoutez bien Enfin voilà Honnêtement c'est du petit plastique Après ça sera en verre Franchement ça ne serait pas duré longtemps Bref On va mettre ça Je sais pas en rose Les objets préférés Petit cactus Avec petit flamant rose J'ai remis les piles Pour que ça fonctionne bien Et honnêtement Bah c'est trop bien les gars Franchement pour 20 balles je crois Je les ai eu les deux La référence de mon armoire Enfin pas dans mon armoire De mon étagère Qu'est ce que je raconte Peut-être qu'elle sera en description Si j'y pense Mais j'ai vraiment la flemme les gars Mais je l'ai eu sur but Vous allez sur but Vous allez dans étagères Et vous regardez les étagères Comme ça Il y en a en blanc En bleu En noir Non pas en bleu En bois et en noir Ça Et puis des petites décos Je kiffe trop les gars Franchement je kiffe trop Je sais pas si je suis le seul Après petite lampe Normalement on peut changer la couleur Mais c'est sur téléphone Petit sac suprême Voilà Toujours au rendez-vous Même si évidemment Il n'y a plus d'école pour le moment Voilà Mon petit sac les gars Donc les gars Pour ce qui est ce meuble là Ce meuble là Ça Ainsi que ça Et ça ici Alors en fait Tout vient de chez but les gars Parce que j'ai pas de Ikea vers chez moi Et voilà Si vous voulez un petit peu Savoir est-ce que j'ai eu ça C'est tout simplement Sur but Donc comme ça Si j'ai pas mis les refs En description Et bah moi vous savez Que c'est sur but que je les ai eu Ok les gars Aussi webcam Que je vais peut-être changer Donc c'est une Logitech C920 Qui est bien Mais honnêtement Enfin voilà Je la trouve un peu claquée Et ici il manque juste une télé Que j'ai prêté à mes darons Parce que Ils avaient plus d'écran Qui allait avec leur nouveau PC Du coup j'aurais prêté Mais voilà Faudrait que ça revienne Parce que le fil qui pend Et tout c'est dégueulasse Donc voilà Ma caméra C'est une Lumix Je sais plus la ref Mais je l'ai payé environ 500-600 euros Avec un petit objectif Qui va avec Que j'ai payé 200 balles Qui sert à faire un petit peu Des champs De flou derrière C'est plutôt cool Mais bon J'ai pas assez investi Dans tout ce qui était caméra Pour le moment Faudrait que j'y pense Et il faudrait que je regarde Et que je vous renseigne Parce que je suis pas du tout calé Sur le sujet Je vais me décaler Parce qu'on me cadre pas très bien Alors voilà Bref Les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Retrouvez tout en description Enfin presque tout Parce que j'aurais vraiment Beaucoup la flemme Bref On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz